Bonjour Youtube, je suis Sébastien et aujourd'hui on fabrique un établi. J'ai pas encore commandé la machine CNC, je réfléchis, mon cerveau est embrumé, donc on va prendre un peu de temps pour arrêter de tourner en rond et fabriquer un établi. Donc je vais récupérer de l'acier et la coccinelle, couper les longueurs, j'ai ma liste de découpes, il n'y en a pas tant de découpes que ça va faire, et puis après s'atteler à le souder. J'ai donc l'ensemble de mes morceaux de mon futur établi, il n'y a plus qu'à en faire un établi, rien de très compliqué, donc opération montage. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'ai maintenant un établi. d'établir le plus basique de l'histoire. Il me reste à mettre des renforts en largeur, des renforts un peu partout, et j'en aurai fini. Il ne me restera plus qu'à aller chercher des planches pour mettre dessus. Et voilà, j'ai maintenant un établi. et voilà comment on termine une autre bobine de fil à souder il me reste à faire la structure pour les étagères et à finir de souder tout ce bordel donc j'aurais dû la commander ça m'était sorti de la tête peut-être me motiver à mettre le gaz et à et à faire tout le processus d'inversion on va voir étant donné qu'il allait faire nuit peu après le dernier moment où j'ai filmé j'ai commandé une bobine sur amazon livré demain normalement comme j'ai encore de la soudure extérieure à faire ça servira toujours je passerai je repasserai full gaz plus tard la structure est quasi complète il faut finir de la souder il faut que je soude le système pour les étagères qui va être sur cette partie là il ya deux étagères c'est ce que j'étais en train de faire quand le fil a lâché et je suis allé du coup acheter des planches au lieu de perdre mon temps celle de droite c'est le plan de travail qui va dessus celle de gauche sera coupé en deux longueurs d'un mètre dix pour les étagères et il y aura une chute qui servira bien quelque chose et comme ça j'aurai un établi complet que je devrais avec un peu de chance pouvoir finir demain quand je suis allé acheter les planches ça disait qu'ils faisaient moins d'eux j'ai voté que j'allais pas me remettre dans le froid très longtemps à part pour enregistrer cette partie de la vidéo donc je vais aller sans doute commander la cnc après tout un moment faut se lancer ça sert à rien de continuer à réfléchir je pense que j'ai trouvé celle des puisqu'il ya un million de modèles différents sur la 3018 j'ai trouvé celle qui me convient et j'ai plus ou moins un plan pour ce que je veux faire ensuite avec la machine pour en faire d'autres bref ça va être de longs projets vraiment un certain nombre de vidéos vous aurez l'occasion d'en profiter donc je vous souhaite une bonne soirée je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à demain 1 2 2 2 3 3